Félicité Une lettre de réclamation et à la fois une demande de rencontre avec le Premier ministre a été rédigée par le Mouvement pour le Changement ce jour et signée par les syndicalistes. Dans cette lettre, le 1PC exige la démission des ministres HVM dans le gouvernement Tsai. L'adoption du projet de loi des finances rectificatives à l'Assemblée nationale est reportée suite au vote à main levée. Les députés Majan Yagis et Ancharasaf Manatsu ont exigé l'introduction des revendications salariales formulées par les divers syndicats, place du 13 mai. Être membre du gouvernement n'est pas un objectif mais une étape clé pour l'élection démocratique, selon le nouveau ministre des Ressources halieutiques, Augustin Djamalhanou. Ce jour, les larmes aux yeux. Et pour finir à appeler plusieurs jours de vives tensions entre Paris et Rome, le président français reçoit vendredi 15 juin le président du Conseil italien pour un déjeuner à l'Elysée. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Une lettre de réclamation et à la fois une demande de rencontre avec le Premier ministre a été rédigée par le Mouvement pour le changement ce jour et signée par les syndicalistes. Dans cette lettre, le Mouvement pour le changement exige la démission des ministres HVM actuellement. Ancharasaf Manatsu menaçait publiquement de refuser l'adoption de la loi de finances rectificatives tant que des ministres HVM restent au pouvoir. Vtivana Doni, Ivrasata. Voici les ministres fusillés par le Mouvement pour le changement. Le ministre de la Défense nationale, celle des finances et du budget, celui de la sécurité publique, le ministre des mines et du pétrole, celui des travaux publics, du transport et la météorologie, de l'énergie et des hydrocarbures, le ministre de la santé publique, celui de l'éducation nationale, celle de l'enseignement supérieur, le ministre de la poste, celui de la communication et le ministre de l'agriculture. En effet, une lettre ouverte pour la démission de ces ministres HVM a été rédigée par le Mouvement pour le changement ce jour. D'ailleurs, depuis hier, Tudi Arnaud avait déjà déclaré vouloir rencontrer le chef du gouvernement ce jour pour une demande d'explication sur l'application de la dernière décision de la haute cour constitutionnelle, pourtant d'échéance du président de la République. Ils ont également profité du rassemblement de ce jour pour faire un rapport sur la tenue de l'adoption de la loi des finances rectificatives. Antirazaf Manetsu n'a pas caché sa joie sur l'ajournement de l'adoption de la LFR. Elle prétend que de nombreuses modifications ont été suggérées pour être apportées dans cette loi, particulièrement la baisse des dépenses ministérielles. En effet, la loi des finances initiales enregistrait une hausse de 4 à 30% des dites dépenses ministérielles, a rappelé Antirazaf Manetsu. Elle de menacer publiquement de traîner des pieds dans l'adoption de la loi de finances rectificatives tant que les HVM restent au pouvoir. L'adoption du projet de loi de finances rectificatives à l'Assemblée nationale est reportée ultérieurement suite au vote à main levée du report. Les députés Marjan Yagis et Antirazaf Manetsu ont exigé l'introduction de la revendication salariale réclamée par divers syndicats à la place du 13 mai. Le déblocage du budget de fonctionnement des ministères attendra l'adoption du projet de loi des finances rectificatives. Zoula Parzon, Vej Anjim Nanzaj. L'adoption du projet de loi de finances rectificatives à l'Assemblée nationale a créé un débat houleux et des discussions entre les députés au palais des Tsumazaz. Les députés ont réclamé que le projet de loi des finances rectificatives ne correspond plus à la réalité, surtout face à la revendication syndicale. Les députés Marjan Yagis et Antirazaf Manetsu demandent l'introduction des revendications salariales des syndicats à la place du 13 mai dans le projet de loi. La plupart des députés n'adopteront pas ce projet au cas où les revendications salariales des syndicats n'y sont pas introduites. Nombreux députés n'avaient pas le droit de prendre la parole, ce qui a créé le trouble à l'Assemblée nationale ce jour. Les députés Nanzaj. Après une longue discussion, le vote à main levée a été effectué pour le report de l'adoption de la loi des finances rectificatives 2018. Cette décision aura certainement un impact sur le déblocage du budget de fonctionnement des ministères. Être membre du gouvernement n'est pas un objectif en soi, mais une étape clé pour l'élection démocratique, selon le nouveau ministre des Ressources Zaliotiques, Augustin N'Djamal-Anouj, ce jour, ému aux larmes au cours de la passation de pouvoir. Il a ajouté qu'il se soumettra à ses supérieurs hiérarchiques, notamment la famille politique à laquelle il appartient. La passation de pouvoir entre le ministre sortant et entrant de la pêche et des Ressources Zaliotiques s'est tenue ce jour. La voix enrouée, les larmes aux yeux, An-Augusta N'Djamal-Anouj, ému, a expliqué le choix d'avoir accepté le lourd fardeau que c'est d'être ministre. En l'occurrence, il est le nouveau ministre de la pêche et des Ressources Zaliotiques. « Parce que je sais que le meilleur reste à venir. Tout cela n'est qu'une étape. J'ai entendu, mes amis, vos critiques, vos incompréhensions face à la situation actuelle. Ce n'est pas un objectif d'être un membre du gouvernement. C'est un état clé pour un apaisement en vue d'une organisation, des élections démocratiques, crédibles, acceptées par tous. Donnez-nous de la main. Ce n'est pas une foi en soi d'être ministre. Cela demande beaucoup d'obligations, de dévoires envers la nation, envers les générations. » L'exploitation et l'exportation à l'étranger de nos richesses marines avaient généré près de 570 milliards d'arrières l'année dernière. « Développer et protéger l'économie bleue pour les générations futures grâce à la lutte contre la corruption », tel est l'objectif du ministre Augustin Djiamananour. « Mais je vous souviens aux directives des noms supérieurs hiérarchiques. Le président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement. Mais surtout, je n'oublierai jamais de quelle famille politique je me venais. Je remercie. La personne s'en reconnaîtra. Celle qui m'a donné l'opportunité de travailler auprès de lui, de 20% ! » La passation de pouvoir entre les ministres sortants et entrants de la pêche et des ressources halieutiques s'est tenue ce jour. « Seule l'élection présidentielle pourrait résoudre la crise qui perdure dans le pays actuellement, selon le nouveau ministre des Travaux publics. Seuls les Malagas pourraient choisir et trouver la voie de la paix, d'après la nouvelle ministre MAPAR de l'aménagement du territoire. La passation entre le ministre auprès de la présidence en charge des projets présidentiels de l'aménagement du territoire sortant et la nouvelle ministre a eu lieu ce jour. » L'ancien ministre en charge des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire, Benzamin Aramanatsu, a reconnu que des failles ont bel et bien existé dans la gestion des affaires au sein de son département. Il revient à ses successeurs de les redresser en toujours veillant à l'intérêt public. Être à la place d'un ministre n'est pas aussi facile et cela nécessite beaucoup d'efforts selon toujours les propos du ministre sortant, Benzamin Aramanatsu. À son tour, le ministre des Travaux publics entrant, Ulrich Njiatin, se dit dévoué à continuer les efforts déjà fournis par son prédécesseur pour faire sortir le pays de cette crise que Madagascar est en train de traverser actuellement. Pour lui, seule l'élection est la bonne voie pour résoudre cette crise. « Les nouveaux membres du gouvernement, dirigés par le premier ministre de Saint-Christian, feront tout leur possible pour la tenue d'élections transparentes et acceptées de tous, selon les propos de Ulrich Njiatin, le nouveau ministre des Travaux publics. » Il a reconnu que ce gouvernement est composé de différents partis politiques, à savoir le MAPAR, le TIM et le HVM, mais le seul objectif est de faire sortir Madagascar de ce passage difficile. La passation conjointe entre le ministre sortant, Benzamin Aramanatsu, et la nouvelle ministre de l'aménagement du territoire, Christine Razanama-Sou, et le ministre des Travaux publics, Ulrich Njiatin, a eu lieu ce jour à Anoussi. Le pôle anticorruption remplacera la chaîne pénale anticorruption, une fois opérationnelle. Cette entité se chargera des affaires d'infraction économique et financière, plus précisément la corruption, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds publics. Cette entité peut charger toute catégorie de personnes, à savoir les hommes politiques, les hauts fonctionnaires, ainsi que tous les individus impliqués dans les différentes sortes d'infractions économiques. Cette entité sera composée de 24 membres. Ces membres ont prêté serment à la Cour suprême ce jour. Toujours Dorina Souleymane Bouïdj, Ivra Sata. Avant d'être mis à leur place, ces 24 membres composés de magistrats et de crefiers ont passé une formation sur les infractions économiques et financières à l'UNMG. Pour preuve, ces membres ont subi plusieurs sélections avant d'être à leur place actuelle. Ces 24 membres seront répartis comme suit. En second degré, pour ce qui est du siège, d'un chef de siège, de deux présidents de chambre et de trois conseillers. Et pour ce qui est du parquet, toujours un second degré, d'un chef de parquet et de trois substituts généraux. Quant au premier degré, pour sécu du siège, il est composé d'un président de siège, de trois juges d'instruction et d'un doyant des juges d'instruction. Et pour ce qui est du parquet, toujours du premier degré, d'un procureur général ainsi que de trois substituts. Ils travailleront pour un mandat de 4 ans renouvelable. Le pôle anticorruption remplacera la chaîne pénale anticorruption, une entité rattachée au ministère de la Justice. Cette entité se chargera des affaires concernant les infractions économiques et financières, plus précisément la corruption, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds publics. Cette entité peut enquêter toutes sortes de personnes, à savoir les hommes politiques, les hauts fonctionnaires ainsi que tous les individus impliqués dans des infractions économiques et financières. Le pôle anticorruption sera opérationnel dans l'installation de ses membres. Les membres au sein du second degré ont prêté s'arment ce jour à la Cour suprême d'Anous. Passons maintenant aux actualités internationales. Après plusieurs jours de vie et tension entre Paris et Rome, le président français reçoit vendredi 15 juin le président du Conseil italien pour un déjeuner à l'Elysée. La question migratoire fera office de plat principal pour cette rencontre. France 24. En pleine tempête, ces hommes à bord de l'Aquarius sont conduits à l'intérieur du bateau. Impossible pour le navire de poursuivre son chemin directement vers Valence. Les mauvaises conditions météo l'ont forcé à changer de cap pour aller s'abriter au large de la Sardaigne. Les gens avaient le mal de mer. Beaucoup ont vomi. Ils avaient peur à cause du bruit, du vent et des mouvements du bateau. Donc on a décidé de ramener tout le monde à l'intérieur. Malgré tout, l'Aquarius a pu être ravitaillé par des gardes-côtes italiens. Alors qu'il est proche de la Corse, les autorités françaises se disent prêtes à accueillir des passagers du navire qui répondraient aux critères du droit d'asile. Paris veut montrer qu'elle ne se dérobe pas alors que la crise migratoire a cristallisé les tensions entre l'Italie et la France ces derniers jours. Rome n'avait guère apprécié les propos du président français qui avait critiqué le gouvernement italien pour son refus d'accueillir l'Aquarius sur son sol. Agacé, l'Italie avait menacé d'annuler la visite à Paris du président du conseil. La rencontre prévue vendredi aura finalement bien lieu. Emmanuel Macron et Giuseppe Conte se sont réconciliés au téléphone. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons coopérer étroitement, la France, l'Italie mais aussi les pays européens parce que la question des migrations, de l'immigration ne peut être reportée et que les solutions ne peuvent être apportées par l'Italie seulement. Sur les 630 migrants recueillis au large de la Libye par l'Aquarius, 106 sont toujours à bord du navire de SOS Méditerranée. Les autres ont été transbordés vers les navires italiens qui l'accompagnent vers Valence. Ils devraient arriver en Espagne ce week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Passez une excellente soirée sur TV plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada